Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons d'une maladie qui touche la vie de nombreuses personnes, le myélum. Vous apprendrez ce qu'est ce cancer du sang, ses symptômes et ses traitements. Commençons par définir ce qu'est le myélum. Le myélum, également appelé myélum multiple, est un cancer du sang caractérisé par le comportement anormal et la croissance incontrôlée des plasmocytes, un type de globule blanc. Ces plasmocytes sont produits dans la moelle osseuse et jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire de l'organisme en produisant des anticorps. Les anticorps sont des protéines qui vous protègent lorsqu'une substance indésirable pénètre dans votre corps. Produits par votre système immunitaire, les anticorps se lient à ces substances indésirables afin de les éliminer de votre système. Dans le cas du myélum, il y a surproduction de plasmocytes, ce qui entraîne une perturbation de l'équilibre des cellules sanguines saine. Voyons maintenant quelles sont les causes du myélum. On pense que le myélum se développe en raison de mutations génétiques dans les cellules plasmatiques, bien que la cause exacte soit encore à l'étude, bien que certains facteurs de risque, tels que l'âge et les antécédents familiaux, puissent augmenter la probabilité de développer un myélum, la majorité des cas surviennent de manière sporadique. Vous vous demandez peut-être quels sont les symptômes du myélum. Le myélum est une maladie multisystémique, ce qui signifie qu'il affecte plusieurs systèmes de l'organisme. Les symptômes peuvent inclure des douleurs osseuses, des fractures, de la fatigue, des infections récurrentes et de l'anémie. Ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent nécessiter une attention médicale rapide pour un diagnostic et une prise en charge appropriée. Le traitement varie en fonction du patient et des symptômes. Les interventions médicales peuvent inclure des traitements qui aident à soulager la douleur et à ralentir la croissance des cellules du myélum. Les patients chez qui l'on a diagnostiqué un myélum peuvent accéder à des services de soutien et à des ressources par l'intermédiaire des prestataires de soins de santé, d'organisations de défense des patients tels que Myélum Canada et de centres de traitement spécialisés tels que l'Hôpital d'Ottawa. Ces ressources peuvent fournir des informations précieuses, un soutien émotionnel et d'autres formes d'assistance pratiques en espérant que cette vidéo a permis d'éclairer le sujet du myélum. Pour plus de vidéos sur divers sujets de santé, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Hôpital d'Ottawa. Merci. Merci.